Musique Bonjour les fines bouches, une petite vidéo très rapide. Très souvent les poissons sont accompagnés de riz ou de ce qu'on appelle la pomme de terre à l'anglaise. A l'école de cuisine, c'est un sacré exercice de faire des pommes de terre tournées à l'anglaise parce qu'elles doivent avoir sept faces. Et c'est très contrôlé. Donc on part d'une pomme de terre, on la prend et on doit la tourner. Comme ça. Musique Geste très technique que je n'avais plus fait depuis longtemps et chacun de vous peut le voir. Après tout. Et on arrive donc à une pomme de terre tournée à cette face. Et qui dit à l'anglaise dit simplement cuisson avec de l'eau et du gros sel. On prend nos pommes de terre, on les met dans l'eau et on laisse cuire. On vérifiera au bout de 15-20 minutes à la pointe du couteau pour la cuisson. A tout à l'heure. Cuisson à l'anglaise, de l'eau, du sel. On ne m'a jamais inventé plus simple. Mais c'est très important d'avoir cette notion à la tête parce que souvent vous entendrez parler à l'anglaise. À l'anglaise c'est simple, c'est simple. Mes pommes de terre sont cuites. Je les ai piquées. Elles sont normalement cuites. Je les débarrasse de l'eau sur une plaque fraîche. Et maintenant il y a deux options. La première option, vous dressez les pommes de terre telles qu'elles auprès d'un poisson. Un petit peu de persil par-dessus. Tout va bien. L'autre option, vous couvrez légèrement d'un papier d'alu. Et vous les maintenez au chaud à four 100 degrés. Ce qui fait qu'elles vont se dessécher légèrement autour. Et il y aura un petit peu de croquant. Pommes de terre tournées à l'anglaise. Sept faces. La moitié des cuisiniers de mon époque rataient leur examen à cause de ça. Je ne me suis pas vengé parce que je l'aurais raté techniquement. Mais croyez-moi, une petite noisette de beurre là-dessus. Un petit poisson autour. Vous allez vous régaler. A bientôt les amis. Bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada